Je suis encore ébahi d'avoir découvert que Monsieur Olimar n'était pas le seul naufragé sur cette planète. Ma foi, le SOS d'Olimar s'est propagé dans tout l'espace intersidéral. Il fallait s'attendre à ce que ce message attire l'attention d'amateurs, d'aventures, et les incite à venir ici à sa recherche. Et en tant qu'équipe de secours, notre devoir est à présent de les sauver tous. Voilà un enthousiasme qui me plaît ! Bien sûr, à mesure que nous accomplirons des sauvetages, le camp de base risque de plus en plus d'être encombré. Colin, il va falloir que tu développes et étendes notre camp de base. A vos ordres, capitaine. Ma liste de choses à faire s'allonge, encore et toujours. Et donc voilà, sauver tous les naufragés, qui est une nouvelle mission. Obtenir tous les gadgets du labo. Progression 2 sur OK, on ne sait pas. Apprendre toutes les capacités, 7 sur on ne sait pas, d'accord. Et c'est la mission de secours jour 4. Salut à tous, c'est Sanji 30pil et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Pikmin 4. J'espère que vous allez bien. C'est le quatrième épisode de notre let's play. Et on est parti pour le quatrième jour d'exploration. Shnoz semble vouloir discuter avec toi. Déjà, je voulais voir Russ. Pour le labo. Donc, drone d'observation. Ah, c'est pour inspecter la région. Ouais, ça peut être cool. D'accord. Censeur. Ce capteur détecte tous les naufragés ou trésors. Ouais, bah ok. Anti-choc. Ça peut être intéressant. Anti-gel. Anti-gel pour... Ah, c'est un collier en fait, c'est rigolo. Para-brûlure anti-choc. Bah écoutez, le censeur, ça peut être pas mal en vrai. De toute façon, on va tous les acheter. Et l'anti-choc pour nous. Parce que je pense qu'on va avoir dans pas trop longtemps... Ah, carottes pic-pic, c'est quoi ça ? Ces carottes sélectionnées ont un effet paralysant. Bon, c'est les carottes de chez Olimar, ça. Ok. Bon, alors il fallait qu'on aille voir Shnoz. Il a quoi à nous dire, lui ? Pour déjà, attends. Euh, on va en prendre dix. Hop. Comme ça, on va pouvoir se faire les petits pikmin rouges. On a l'habitude. Qu'est-ce que ça ? Merci beaucoup de m'avoir secouru l'autre jour. Alors. Il s'appelle Shnoz. Voir le catalogue. Il a perdu toutes ses données. Il nous offre des récompenses. Récupérer 50 trésors. Ah, ok. C'est juste pour les voir, en fait. Oh là là. Oh, d'accord. On s'en fout un peu. Ouais, et c'est quoi comme récompense qu'il donne ? Nombre obtenu. Ah, purée. En plus, on va se les taper en plusieurs exemplaires. Ah, il y a même des commentaires. D'accord. Bon. Bah écoutez, oui, oui. C'est ok. C'est comme dans Pikmin 2. C'est un espèce de catalogue. Bref, c'est pas super intéressant. Alors. On va se faire, du coup, comme je vous ai dit, la population des rouges. Même si, bon, j'en ai presque 200. Ouais, j'ai presque 200 rouges. Donc, en vrai, je peux arrêter maintenant. Parce que ça m'étonnerait que 200 rouges meurent dans notre aventure. Mais, j'aime bien faire, ben, la quête des Pikmin. Tiens, on va faire un petit essai. Si je les laisse là, est-ce qu'ils vont être en fleur pour le prochain épisode ? Je ne sais pas. On verra. Alors, le dressage. Je veux dresser, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre ? Auto-soin. Ouais. Ça peut être cool. Euh, mort sur niveau 2, en vrai. Mais, je ne l'utilise pas pour attaquer. Force niveau 2. Ça, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Ouais. Ça peut être plus utile. Parce qu'il a une force de niveau 3. Et là, avoir une force de niveau 5, c'est plutôt pas mal. Et là, une force de niveau 10. Et un os exquis. D'accord. Eh ben, écoute, parfait. Génial, génial. Euh, bon laboratoire d'études, on s'en fout. Et, eh ben, écoutez, on va aller explorer. J'aime bien notre petite base, là. Elle est sympa et s'améliore de jour en jour. Alors, on part en direction, eh bien, de la terrasse ensoleillée. 28% d'exploration. Et comme on avait récupéré les jaunes la dernière fois, eh ben, on a pas mal de choses à faire. Allez, c'est parti. Donc. On a eu 13 trésors pour le moment. Et oignon, etc. Genre, j'aime bien le etc. Genre, ça regroupe quoi, etc. C'est juste les améliorations de l'oignon, en fait. Ok, pourquoi pas. Je pense que c'est ça. On a bientôt le quota max, hein, 1500. Je vous rappelle que quand on a les 1500, la démo s'arrête, hein. Donc, on est bientôt à la fin de la démo. A mon avis, il nous reste juste un épisode, en fait. Alors. Donc. On va prendre, euh, bah, ouais. Un peu de tout. Ouais, non, pas un peu de tout, en vrai. Je vais pas prendre les glaces parce qu'ils sont tellement rares. Ouais, 20-20. C'est bien 20-20. Alors. C'est parti. Voilà, super. Allez, on y va. Donc là-bas, il y avait des choses à faire. Mais à mon avis, c'est pour les pikmins bleus. De toute manière, je vois un petit peu des ennemis dans la flotte. Donc, euh, je me dis, euh, forcément que c'est via les bleus. Là. Hop. On se souvient qu'il y a des petites fleurs. Et en dessous, voilà. Il y a un petit, euh, monticule. Bref. On va prendre les jaunes de toute manière. C'est, c'est ceux qui nous intéressent le plus, là. Pour le moment. Donc. On devait faire quoi ? On devait faire quoi ? Là-bas, il y a, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est le pont. Ah oui. Au niveau du pont. Il y a des choses. L'excavation du monticule est terminée. Ah. Bah alors, attends. Autant les prendre, alors. Voilà. Venez ici. Ok. 40. On est bon. Donc oui. On va explorer, du coup, les zones qu'on avait ouvertes la dernière fois. Donc d'abord, on va prendre les trésors. Et après, on va aller voir l'espèce de petit personnage qu'on avait vu. C'est génial qui t'indique le nombre de pourcentages. Parce que vraiment, moi, comme je suis un peu un complétionniste. Bah, j'aime bien tout faire à 100%, donc c'est cool. Alors. Oui, il y avait ce petit pont qu'on avait fait. Ah, il chante ! Eh oui, les Pikmins chantent. Là, il n'y a rien. D'accord. Eh bah, écoute, toi, tu vas mourir, hein. Un, deux, trois. Ah, d'accord. Il y a un radar. Ok, ok. Un, deux, trois. Super. Alors, le radar m'indique un truc ici. Euh, ouais, c'est tout en haut. Quoi que, attends. C'est pas un truc à déterrer ? Non. Parce que des fois, oui, les Pikmins peuvent déterrer les trucs. Mince, viens là, toi. On y va. J'aime bien, euh, chevaucher au Hachi. Ça a l'air d'être une zone de boss, ça, non ? C'est assez grand. Euh, ouais, ça ne m'inspire pas trop confiance. Je ferai attention, moi, personnellement. Ok. Je ne peux rien faire ici. Euh, oh, une grotte. Bah, écoute, pourquoi pas. Euh, ouais, ouais, ouais. Nouvelle grotte découverte. Eh bah, écoute, vas-y, hein. Sommet Aquifère. D'accord. Bah, on y va. Honnêtement, je mettrais 20-15. La grotte s'appelle Sommet Aquifère. Je me dis, euh, forcément, c'est... Des zones qui sont beaucoup plus hautes que d'habitude. Donc, à mon avis, on va avoir besoin des jaunes. Ah ! Ah, mince ! Il nous faut les glaces. Putain, merde. Ah oui, mais ils ne le disent pas aussi. Ah, mais comment je fais, moi, maintenant ? Ah ! Il y a des glaces, ici. Eh bah, écoute, très bien. Parfait. Euh, allez-y. Voilà. Euh, prenez ça. Go, go, go. Magnifique. Euh... Ah ! Quelque chose sans bloquer le chemin des Pikmin. Il faut trouver une solution pour leur dégager le passage. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait... Du coup... Ah, d'accord, attends. Déjà, déjà... Euh... J'en ai récupéré plusieurs. En fait, le truc, c'est que... Voilà, les Pikmin glaces... Ils ont la spécialité de glacer l'eau. Dites-moi que je rêve ! La surface de l'eau a gelé en un instant. Tu peux traverser comme bon te semble. Donc ça, c'est cool qu'on récupère des glaces, ici. En fait, ça va être vraiment... Un espèce de... De jeu où il va falloir glacer l'eau. Après, dégeler l'eau, etc. Et oui, en plus, voilà. L'eau revient à sa forme initiale. D'accord, c'est... C'est cool, c'est cool. Comme petite mécanique. On y va. Allez, c'est parti. Euh... Bah, de toute façon, ils vont attaquer, hein. On s'en fout. Allez-y. Voilà, parfait. Allez ! Bah, y'a rien ? Ah d'accord, ok. C'était juste pour le fun, quoi. Ah non, c'était juste pour les Pikmin glaces, en fait. On en a récupéré cinq de plus. Voilà, super. Alors, on y va. Vous, vous cassez ça. Vous, vous... Faites rien, parce que ça sert à rien. Et nous, on va se... Farcir ça. Voilà. Parfait. Ah, c'est un anafouda. Tiens, tiens, une carte anafouda. Avec une cigogne. C'est rigolo. Et voilà. Bah, je crois qu'on a terminé, hein. Allez, venez ici. Super. Eh ouais. La glace va bientôt fondre. Ah ouais, en plus, ils te le disent. Bon, cool. Allez, on continue. Allez. Génial. Il faut que je regarde un petit peu le message qui a marqué qu'on passe d'un niveau à l'autre. 50% de progression, c'est bien ça. Ça veut dire que... On n'a rien loupé. Je pense. Je sais même pas ce que ça veut dire à qui faire. Honnêtement. Allez, c'est parti. Oh, j'aime bien ça. Tiens, y aurait-il un naufragé par ici ? Bah oui, bien sûr qu'il y a un naufragé. Ah, bah ok. Y'avait pas de nectar. Alors. Bah, on peut passer par ici. C'est pas de l'eau, ça ? Non, c'est pas de l'eau. Euh, hop. On y go. Ah, c'est quoi, ça ? Bah oui, mais ça sert à quoi ? Il devrait attendre ici ou passer par ailleurs. D'accord. Très bien. La gelée hydrophile a été brisée. Ok. Pourquoi pas ? Ah oui, oui, mais en fait, il va juste falloir utiliser les rouges, en fait. Voilà, tout simplement. Ok. Ah, y'a un truc doré là-bas. Ah, ça peut être cool. Alors, attendez. Euh, ça, c'est quoi ? C'est un truc à creuser ? Ah non, d'accord. Ok. Ils font un chemin. D'accord. Bah, allez-y, hein. Go, 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 go. Poussez ça. Parce que sinon, ils vont pas pouvoir remonter, en fait. Ils peuvent pas sauter. Voilà, c'est ça. Donc. Vous. Vous reprenez ça. Voilà une pierre qui est un sel sacrément. À mon avis, ça, c'est plein de Lumium. Euh, allez-y. Voilà. Et, y'a des choses ici. C'est quoi, ça ? Bah, c'est un interrupteur, non ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ah ! D'accord. Une grue, en origami. Ok. C'est un nouveau trésor. Et ça, c'est quoi ? Lumium collecté, 1500. Sanji ! Oh, Chin ! Vous avez réussi, bien joué ! Avec toute l'énergie que vous avez récupérée, nous pouvons poursuivre les réparations du radar du Shepard. Ok. Bah, cool. Alors, nouveau trésor, c'est une pièce de puzzle. Ok, pourquoi pas. Alors, on a un nouveau gadget qui est dispo. Mince. Non, non, non. N'attaquez pas ça, ça sert à rien. La pile de pépites. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des pépites dans Pikmin 3. Dans le mode mission. Euh, ouais. Bah, écoute, cool. Ça. D'accord, c'est pour passer, très bien. Ok. Bah, écoutez, c'est cool. Là, il n'y a rien à faire. Hop. On reprend ça. Et, bah, écoutez, casser ça. À mon avis, on va récupérer plein de glace. Ah, non, même pas. Ok. Ah, quoique si, en fait. On a eu combien de Pikmin glace en nouveau, là ? Beaucoup, hein, en vrai. Allez, go. Super. Ah, j'adore les Pikmin glace quand ils sont en fleur, comme ça. J'aime bien la fleur jaune. Donc. Bah, c'est bon, hein. Pile de matériaux transportée. Ici. Ok. Il y a deux, trois trucs, là. Que vous pouvez casser. Euh, vous, venez ici. Ah, on peut monter ou pas ? Comment ça ? Oh, il déconne. On va utiliser un peu le nectar qu'il y a, là. On va envoyer que les glaces. Parce qu'en vrai, les glaces, c'est ceux qui sont à même de ne pas perdre leurs fleurs, puisqu'ils glacent les ennemis, justement. Donc, ils ne peuvent pas se faire projeter. Enfin, à part si on est très mauvais, mais il y a moins de chance, quoi. Oui, ils ne peuvent pas se faire projeter par les ennemis. Ah. J'avais même pas vu qu'ils avaient remporté quelqu'un. Kinoï. Son amour des fleurs l'a poussé à se rendre seul sur cette lointaine planète pour admirer ses beautés florales hors du commun. Et non ! C'est un autre naufragé inconnu, un fleuriste. Oui, il ne va pas nous servir à grand-chose, le mec. Parce que, bon, si c'est pour cultiver des hortensias, ça ne sert à rien, quoi. Ok. Bon, ben voilà. Parfait. Ok, ok. Surface. Même les pikmin qui ne sont pas dans votre groupe remonteront avec vous. C'est ça, ok. Eh ben, parfait. Génial ! Je pense qu'on a fait la grotte à 100%, encore. Alors, Kinoï. Motivation accrue. Eh ben, génial. Mu de phénix, pépite, bribes de souvenirs, au gauche, talisman de la grue. Eh oui, c'est un 100%. Parfait. Et là, on a énormément de glace, enfin de pikmin glace, et on va pouvoir les utiliser pour geler l'eau de la surface. Mais d'abord, on va se faire, du coup, l'autre petite grotte. Génial ! Donc, euh, ouais, on va ranger tout ça. Je vais prendre uniquement les glaces, vous savez quoi ? Trente-cinq. Ouf ! Ça pue. Ah ! Tiens, fruit du dragon. Ah ouais, mais en fait, non, je ne devrais pas faire ça. Tiens, attends. Déplacer, oui. Déplace la base ici. Super. Allez-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Attends, mais on est sortis par, euh... Par un autre côté, là. Ah oui ! D'accord. Eh, je comprends mieux. Donc, allez, pousse ça. Super. Magnifique. Venez ici, les glaces. Euh, bah ouais, déterris ça. En fait, j'ai pris tous les glaces qui étaient dispo dans ma réserve. Tiens, vas-y. On va faire ça, voilà. C'est un peu mieux. On va se dispatcher un petit peu les couleurs, parce que sinon, on va galérer. Alors. Là, il y a un ennemi, on connaît bien. Enfin, on l'a affronté tout à l'heure. Enfin, au tout début, quoi. Oui, je dis tout à l'heure, parce que je tourne à la suite, hein. Hop ! Voilà. Oh ! Eh oui. On l'a gelé. Go ! Voilà. Ça fait plaisir. Ah bah oui, bah, ils sont à même d'être moins supposés à perdre leurs fleurs. Bon. Vous avez vu, quand même. Go ! Allez-y. Voilà, super. C'est le moment. Bah, lui, il va mourir. Tout simplement. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tiens. Ce nectar rouge. Je me demande si... Vaporisateur piquant. Ah, oui, je connais ça. Ce vaporisateur est rempli de nectar rouge qui regorge de composés super piquants. Les effets secondaires éventuels ne sont pas encore connus. Ça, ça va lui donner le cancer au pauvre Wachi, là. Il va crever. Vous allez voir. Ok. Donc ça, ça permet de rendre fou les Pikmin, en fait, un peu. Et le nectar, ça le soigne ? C'est cool, ça. Allez, hop. Donc, encore une Anafuda. Génial. Euh... En vrai, le fruit du dragon, je sais pas comment on l'a. Bah ouais. Comment tu l'as ? J'en sais rien du tout. Euh... Faut pas grimper sur quelque chose ? Waouh, quelle vue fantastique d'ici. Ah, bah oui. Quoi ? Comment ça ? Ah, bah voilà, merci. Donc... 20 ! Ah oui, mais euh... Je peux envoyer les... Je peux pas envoyer les... Ah, quoi que si. Les glaces passent. Ok. Super ! J'ai eu peur. Allez, venez les glaces. Génial. Bon, du coup, ils vont faire comment, là ? Bah oui, ils vont passer par où ? Ah ! Attends. Ça, là. Ouais. Oh, oh, oh ! Pas cool, ça. Vous m'avez défoncé. Attendez, attendez, attendez. Bougez pas. Ça, on va envoyer deux jaunes ici. Comme ça, ils vont creuser vite. Voilà. Et le reste en Pikmin classique. Ok. Oh, une cacahuète. Voilà. Parfait. Ok, ok. Bon, là, ils vont, du coup, remonter. Bah, écoutez, franchement, c'est cool. On arrive à faire pas mal de choses. On va faire, du coup, l'autre grotte, comme je vous ai dit. Et après, on va aller voir l'espèce de petit personnage qu'on avait vu tout à l'heure. Écoutez, ici, on a tout terminé, j'ai l'impression. Là-bas... Ah, il nous restait quand même un trésor. Et là-bas, il y a une grotte à faire. Donc, écoutez, on y va. J'adore le fait que, du coup, les autres sont deux fois plus grandes que celles de Pikmin 3. Et surtout, elles sont pas linéaires. C'est ça qui est cool. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça que j'aime bien. Ok. Donc. Là-bas, on avait dit, il y avait une grotte. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il y a un trésor à récupérer. Bon, ça... En vrai, je vais pouvoir le faire facilement. Go, go, go. Il chante, c'est mignon. Donc, voilà. Entrée. Des dalles industrielles. Le sol s'est mis à bouger d'un coup. Bah, écoutez, c'est parti. Mince ! Mais je suis parti avec zéro Pikmin, là, où je rêve. Mais c'est pas possible. Ah non, c'est bon. Ok. Je crois qu'en fait, ils ont sélectionné les Pikmin pour moi, quoi. Oh, bah... Oh non ! Voilà qui n'était pas prévu. Ochi, nettoie et te séparer à présent. Capitaine, quel est le protocole pour ce genre de situation ? Écoute-moi bien, Sanji. Tu dois te coordonner avec Ochi pour établir un point de rendez-vous. Ah ! Tu peux permuter avec Ochi... Ne... Permutation. D'accord. Impossible de voir le fond de cette grotte. Ouais. Bon, bah écoutez, on va commencer avec les Pikmin, du coup. Ok, très bien. Ça me fait penser à une mission... Ah ! Tiens ! Attends. Attends, attends, attends ! Stop ! C'est quoi, ça ? Ouais, je sais pas. Euh... Je peux rien faire ? Bah, non. Ah, si ! Ça bouge le tapis roulant. Mais par contre, c'est chiant qu'il faut que j'appuie sur A à chaque fois. Ok. Euh, super. Il y a un geyser ici. On peut casser ça ? Non, je suis obligé d'avoir Ochi. Ok. Parfait. Ah, encore des jaunes. Génial, ça. Ok. Eh bah voilà, parfait. On change le tapis. Ah ! Oh, pauvre ! Je l'ai fracassé. Bon. Euh... Ouais. Une charge peut triompher du tapis roulant. Ah ! Donc, ça veut dire que si je fais ça. Hop. Voilà. Et que j'active ça. Donc, je redescends. Ok. Et je fais ça. Ah ! Cool ! Bon. Bah, c'est rigolo. Comme feature. Allez, viens. Ah, mais attends. Mais oui, mais en fait, j'ai juste à monter sur lui, en fait. Bah oui, parce que tous les Pikmin vont venir. Bah oui, je suis bête. Ok. Ah, encore une pièce de puzzle, tiens. En fait, on va se faire tout le puzzle, à la fin, vous allez voir. Ok. Bon, en plus, ils montent avec le geyser. Ils sont pas stupides. Bon, super. Oh, les Pikmin semblent avoir un problème. Comment ça ? Ah, oui, parce qu'ils sont cons. C'est vrai. D'accord. Oh, un petit skate. Euh, d'accord. Et comment ils passent, là ? Eh oui, ils peuvent pas passer, en fait. D'accord. Il faut que je change le tapis roulant, alors. Allez, hop. Super. Donc. Allez-y. Voilà. Eux, ils vont passer. Eux, ils passent aussi. Ils y arrivent tous, là ? Attends, il faut qu'ils y arrivent aussi. Voilà. Ils descendent. Et après, hop. Voilà. Parfait. On est bon. Et eux, ils ont terminé, en plus. Bah, génial. Et voilà. Nickel. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Nouveau trésor. Je pense qu'on peut y aller. Euh, ouais. Allez. En vrai, on a terminé l'étage, hein, je pense. Alors, niveau moins deux. Mais ça, vous voyez, c'est des choses qu'on avait pas vu dans Pikmin 3. Dans l'aventure principale, il y avait pas de tapis roulant, etc. En vrai, le mode mission avait tellement de meilleurs énigmes que l'aventure principale. Enfin, tellement plus originale, en tout cas. Tiens, y aurait-il un naufragé par ici ? Mais oui, il y a un naufragé. On le sait qu'il y a un naufragé, enfin. Allez. Ok, go. Oh, petit canard. Mince. Allez, un, deux, trois. C'est le canard du Capitaine Charlie, on reconnaît ça. Alors, d'accord. Bah, ok. Il y va tout seul. Là-bas, y'a rien. Je peux en envoyer un peu. Ok, ils y vont. Parfait. Oh, tiens ! L'ennemi de Pikmin 1. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ok, bah, du jus. Je prends. Enfin, du jus. C'est pas du jus, mais vous avez compris. Euh, ouais, ouais, ouais. Allez-y, prenez tout ça. Toi, tu déterres. On va en avoir 50, hein, au final. Voilà, 50 Pikmin. Génial. Allez, prenez ça. De toute façon, je peux les laisser là. Tranquillement, puisque quand je vais à l'étage supérieur. Bah, ils reviennent tous à moi, donc on s'en fout. Ok. Là, y'a un petit trésor. Ah, c'est une loupe. D'accord, à 15. C'est bon ? Super. Ok, bon, ils vont faire le tour. Euh, bah oui. Allez. Ah, tiens. Encore. Bah, du nectar, franchement, c'est gratos, hein. C'était pas aussi gratos dans Pikmin 3. C'était un peu plus chiant à farmer. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, allez-y, hein. Franchement, euh, je me débrouille pas mal, je trouve. C'est des petites énigmes, euh, assez fastoches. Hop, hop. Voilà. Toi, tu y vas. Oh ! Un beau train, euh, joué. Ça fait plaise. Ah, tiens. Bah, écoute, euh, hop. Déplace la base. Voilà, les Pikmin, ils auront juste à... à venir ici. Alors. Super. Et... On est bon, là, ou quoi ? Attends, y'a encore un... un petit truc qu'on peut faire. Bon, de toute façon, ils vont ramener le... le mec. Donc, on s'en fout. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est un mec de l'équipe ou pas ? Je pense pas, en vrai. Mais qui avons-nous, là ? Ah, si ! Planète Ori, ce ranger qui brille davantage dans les missions en solo qu'en équipe, c'est mettre sa force au service des autres quand il le faut. Wally. Je le savais, et j'étais sûr qu'un dur à cuire comme lui s'en sortirait. Wally est un excellent ranger. Il est spécialiste des sauvetages en solo. Son expérience nous sera utile pour mener à bien notre mission. Eh ben, voilà, parfait. Un nouveau ranger. Putain, mais ils ont vraiment zéro charisme, quoi. Les deux derniers secouristes qu'il reste à retrouver sont le docteur et le pilote. D'accord ? Alors, le docteur, je sais pas à quoi il va servir, mais bon. Pourquoi pas ? Parce que, bon, soigner des Pikmin morts, ça me semble assez compliqué, mais bon. Alors. Je voulais aller récupérer, du coup, le petit truc, le petit fantôme. Ah, voilà, il est là. Allez, super. Magnifique. Allez, du coup, on va partir à l'étage supérieur, même si je pense qu'on a terminé, hein. Donc, Wally, nouveau capitaine. Enfin, nouveau capitaine, c'est pas un capitaine. C'est un nouveau membre de l'équipe qu'on vient de sauver. Par contre, c'est une super bonne dynamique, le fait, ben, du coup, d'avoir les différentes espèces de Pikmin qui n'ont pas d'oignon, en fait. Je vais pouvoir augmenter la charge, je pense. Petite beauté plastique, grande aventure. Chercheur de vérité. D'accord. Tiens, une médaille en forme d'étoile. Russ a bricolé l'IA d'évaluation. À présent, elle indique quand tous les trésors d'une série ont été rassemblés. Ah ! Oui ! Il existe une résonance ondulatoire entre trésors de même type qui augmente leur rendement intrinsèque en Lumium. Je te crois sur parole. Quant à nous, je suppose que nous avons tout intérêt à rassembler des séries complètes. Ah, du coup, ça, c'était une série complète. Locomotive intemporelle. Bribe de souvenirs au droite. Sylviaire individuelle. Ok. Allez, exploration terminée, 100%. Cool. Mais du coup, ça veut dire que dans la démo, on ne va pas sauver tous les capitaines, enfin, tous les membres de l'équipe. Je ne sais pas, en vrai. Ça me semblerait logique d'avoir tous les membres de l'équipe, mais je ne sais pas. En tout cas, le jeu est tellement bien. Genre, j'adore. Vraiment. Je m'éclate comme un fou à le faire. Déjà, j'aime bien les jeux de gestion. En plus, quand il y a des petites énigmes, etc. Et puis, comme c'est tout mignon comme Pikmin, il y a un univers assez sympa. Moi, j'adore. Ouais, 35-5. Allez. Let's go. Pour Grotte Explore à 100%, on avait dit quoi ? Ah ! Il y a une autre grotte là-bas. Mais on ne peut pas y aller ici. Je crois qu'on ne peut pas... Ah ! C'est un monticule. Il y a quoi là-dedans ? À mon avis, c'est 100% le truc bleu là. Eh bien, décidément. Ok, voilà, c'est ça. Excavation du monticule est terminée. Non, mais attends. Vous n'en voyez pas un là. Voilà. Donc, c'est bon ? Ça, c'est fait ? Ils vont où comme ça ? Non, non, non. Mais attendez, mais venez ici. Vous allez trop loin là. Eh oui. Vous allez vous... Vous emmerder. Allez. Passez par là. Allez, plus vite. On vous attend là. Donc là, il en faut combien ? 30 ? Eh bien, j'en ai 25, je crois. Donc, c'est mort ? Bah ouais. C'est mort. Ah, quoique si. En fait, je peux. J'en ai 4, là. Eh oui, c'est bon. Ok. Ben voilà. Parfait. Alors, je propose que ça... Ben non, on ne peut pas les récupérer, en fait. Ah, attends. Tiens, cette plante porte des baies rouges. Donc ça, c'est pour faire du spray. Un autre type de nutriments pour Pikmin. Ouais, mais le truc, c'est qu'il va falloir que je laisse les Pikmin... Y aller. Ah, c'est quoi, ça ? Euh... Attends, est-ce que Wachi peut y aller tout seul ? Euh... Ça, c'est quoi ? Ah, mais c'est pour grimper ! Oui, oui, oui. Vas-y. Va récupérer des trucs. Ok, ils y vont. Ils vont où, comme ça ? Quoi ? Putain, ils ont sauté, en fait ? C'est ça, le délire ? Ah, ben, dis donc. Ok. Ben, cool. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, ça permet, du coup, de faire du nectar. Oh, les Pikmin semblent avoir un problème. Ah oui, non, mais attends. Allez-y, vous. Oui, si. Ok, super. Comme ça, vous pouvez faire monter plus facilement. Ah, mais c'est... D'accord, ce qu'on a gelé, c'est pas des petits monticules, c'est des ennemis, en fait. Enfin, à part les trucs en bas, là. Là, c'est des... Enfin, c'est pas des monticules, n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. C'est des gisements, vous savez, les gisements bleus. Je sais pas si c'est un nom. J'ai oublié le nom, peut-être, s'ils me l'ont dit. Et du coup, ouais. Là, c'est des ennemis qu'on a gelés. Enfin, en vrai, ils sont safe, là, mes... Mes persos. Ok, le mur d'escalade est terminé. Ah, d'accord. Eh ben, voilà. On pouvait pas escalader avant... Ouh, ça pue. Ouais, ça pue. D'accord. Euh, bah écoute. Moi, je pense qu'on va prendre surtout... Tous les Pikmin... Les Pikmin glace. Allez. Venez, vite. Voilà. La glace va bientôt fondre. Allez, on monte. Ah, la glace a fondu. Ohachi ! Ohachi, bah, ouais, il va mourir d'eau, quoi. Bah, il va mourir, le petit Ohachi, je pense. Ah, merde. Attention. On y va. Glacez-le. Ok, super. Parfait. Tiens. Nous commençons à avoir un joli stock de baies rouges. Ouais. Vaporisateur piquant. Eh oui. C'est 10 graines qui donnent un vaporisateur, je crois. L'analyse indique que ces baies contiennent en grande quantité des composés super piquants. Je te suggère d'en presser 10 pour extraire un concentré, c'est ça. C'est exactement la même chose que dans Pikmin 2. Parce que c'est Pikmin 2 qui a inventé les sprays. D'ailleurs, je me demande si il va y avoir... Mince. Il va y avoir les sprays... Ouh là là. Attends, euh... Ouais, je pensais qu'ils allaient mourir en un coup, les piquines glaces avec le feu. Je me demande si il y a l'esprit pour... Pour... Genre, comment dire ? Comment on dit ? J'ai oublié le nom. Oh, tiens ! Incroyable ! Incroyable ! Les bleus ! Regardez ! Un autre oignon ! Il est d'une autre couleur que le premier. Vous croyez qu'il va aussi se mettre à se déplacer de lui-même si on le rapporte ? Écoute, je n'en sais rien. Allez-y. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais ? Je parlais du fait... Euh... J'ai zappé ce que je voulais dire, excusez-moi. Pourtant, c'était super intéressant. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah, mais ils sont... Ils sont niqués, là. Ils peuvent pas passer. Ok. Euh... Ouais, ils peuvent pas passer. Bah, je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hein. Ah oui, je sais maintenant ce que je disais. Je disais... Je pensais que les Pikmin glace allaient crever en un coup avec le feu. Mais en fait, non. Euh... Les Pikmin ont l'air d'avoir un problème. Oui, bah je sais qu'ils ont un problème. Ils sont un peu cons. Allez. Ok, ok. Bah, 25. D'accord. Venez là. Ouais. Super. Euh... Il me faut... Ouais. Venez les Pikmin. Allez, go, 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 go. Prenez ça. Vite. Dépêchez-vous. Ah non, non, non. Non. Putain. C'est de la merde. Wow, 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 wow. Allez, vite. Ah oui, c'est de la merde, ça. Euh, attends. Comment je fais ? Attends, 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 attends. Il faut pas qu'ils meurent, là. Il faut que je rentre les Pikmin... Les glaçons, là. Euh, non, non, mais... Je m'en fous ! Attends. Allez. Je m'en fous. Je veux les prendre. Parce qu'ils vont mourir, sinon. Voilà, venez avec moi. Bah oui, c'est débile. Bon, bah écoutez, euh... Je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Il y a les bleus, mais j'ai pas compris comment y aller. Euh... En vrai, il va falloir améliorer Wachi, hein. Bah ouais, je pense qu'il va falloir améliorer Wachi. Super. Faut améliorer la force. Eh oui. Parce que comme ça, on va pouvoir l'envoyer. Quoique, est-ce qu'il peut monter sur le mur d'escalade ? Ça, je ne sais pas, hein. Et en plus, on n'a pas de Pikmin violet. Pour nous aider à... À récupérer plus facilement des trésors et tout. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Alors, qu'est-ce que vous allez dire ? Eh bien, voilà. La portée du radar a augmenté. Wouah, 2500 ! Pas mal. Si nous voulons remettre pleinement le radar du Shepard en état de marche pour étendre la zone de nos recherches, nous avons besoin que tu ailles récupérer davantage de l'humium. Avec ça, notre radar devrait avoir une plus grande portée. Ce qui permettra de capter des SOS plus éloignés. Faisons un essai. Oh, mais il y a tellement à faire dans cette zone. Un, déjà. C'est presque terminé. Hourra ! Nous avons capté plusieurs SOS. J'espère que ça nous aidera à retrouver les autres secouristes, portés disparus, ainsi que monsieur Olimar. Enregistre-nous tout de suite la carte de cette région, Colin. Ok, super. Eh bien, voilà, le fleuriste et le membre de l'équipe de secours. Génial. Ouh là là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, grande aventure. Ah, c'est ça qu'on avait terminé. Bonus d'accomplissement. 189. Ok, une petite étoile. Donc, pépite. Qu'est-ce qu'on avait là ? Torche fleuri. Amuse gueule emballée. Talisman de la lune. Mue de phénix. 55%, hein, quand même. Comme quoi, faire deux grottes, ça y est, hein. Eh bien, capitaine, ça y est. Nous avons enfin retrouvé notre ranger Wally. J'arrive pas à croire que la recrue ait dû venir me sauver. Je perds mes réflexes. Nous sommes ravis de te revoir sain et sauf parmi nous, Wally. Es-tu blessé ? Oh non, pas du tout, capitaine. Héhé, ça me touche que vous vous fassiez du souci pour moi. Hum, cette table a l'air bancale. On dirait qu'il lui manque des vis. Mais ce serait sympa que l'ingénieur fasse un peu semblant de se soucier des autres. Oh, euh, à ce propos, capitaine. J'ai des informations concernant notre pilote. Ça alors ? Tu sais où il se trouve ? Excellent travail, Wally. Quoi ? Euh, non, non. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Tout ce temps passé en sommeil artificiel a dû t'épuiser. Nous en parlerons en détail demain. Pour le moment, va te reposer. Hein ? Oh, euh, d'accord, capitaine. Elle se soucie de ma santé physique. Ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à moi. Oh là là, le ship ! Le ship de Wally et Shepard. Oh, avant d'aller te coucher, consulte donc le récapitulatif de ce que nous avons fait pour bien te préparer à la mission. Pfff, c'est vraiment nécessaire. Ok. Alors, mission annexe. Passion d'évaluation, 1. Alors, d'accord. Donc, c'est x50. C'est pas mal, ça. Ok, ok. Bon, pas mal de choses. Et du coup, voilà, on a terminé. Vous avez joué à cette démo jusqu'au bout. Si vous importez vos données de sauvegarde de la démo terminée dans la version complète du jeu, vous y obtiendrez un cadeau bonus. Bon, d'accord. Bref, et ben voilà, les amis. On a terminé cette démo. Oh, il y a plein de choses. On va aller dans une cuisine. Ah, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Oh, il y a les pins demi. Oh, il y a des bulles-borbes de glace. Oh, c'est un boss. Oh, c'est une boule disco. Il y a des ennemis méchants. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air stylé tout ça. Le crabe qui est de retour. Je suis déçu parce qu'on n'a pas vu le petit Olimar, là. Ouais, on l'a pas vu. C'est triste. Bref. Voilà, les amis. On va pouvoir, du coup, s'arrêter là. Évidemment, on exportera nos sauvegardes pour la prochaine vidéo. Donc, ça veut dire qu'on jouera à la version complète la prochaine fois. Et on n'aura pas de limite de temps, rien du tout. On pourra faire comme bon nous semble. On ira récupérer les Pikmin bleus, je pense. À moins qu'on aille faire la confrontation avec le personnage qu'on avait vu, du coup, sur la map. Je ne sais pas. J'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Pikmin 4. J'ai trop hâte de vivre cette expérience avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501